on dirait je vais tourner un reportage là je me sens trop fraîche avec mon nouveau petit micro là juste ici j'espère que le son sera meilleur parce que j'ai acheté un nouveau micro voilà tout simplement donc coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo c'est une vidéo produits finis donc je vais tout simplement vous dire si je les rachète ou pas et pourquoi donc on va commencer tout de suite on va pas parler pendant mille ans parce que mes vidéos sont trop longues le montage est trop compliqué donc on va commencer tout de suite donc on va commencer tout de suite j'ai pas mal de choses à vous présenter c'est pour ça que je veux aller vite parce que je veux pas que la vidéo dure une éternité je vais déjà commencer par vous parler de tout ce qui est soin shampoing gel douche tout ce qui pour le corps visage et tout donc la première chose de laquelle je voulais vous parler c'est de cette huile ci c'est une huile démaquillante c'est la deep cleansing oil de chez des hachés franchement c'est une huile que j'adore elle est vraiment trop bien et démaquille super bien la peau et en fait quand vous l'appliquez il ya vraiment une texture huileuse donc vous l'appliquez sur votre visage ça va démaquiller hyper bien ça va vraiment nettoyer la peau enlever toutes les impuretés et en fait une fois que vous venez appliquer de l'eau sur votre peau en fait ça va se transformer dans un dans une texture un peu laiteuse ce qui fait que ça ne laisse pas du tout de résidus gras sur la peau donc ça c'est génial donc honnêtement je vais la racheter à dix mille pour cent et pour ceux qui la connaissent pas franchement foncé parce qu'elle est juste trop bien et en plus vous avez plusieurs formats différents donc vous avez celui ci c'est 70 millilitres ouais c'est ça et vous avez un format plus petit et un format plus grand moi j'avais pris celle ci parce que à au moment j'ai acheté de je devais bouger donc le gros format me convenait pas donc j'ai acheté celle ci que je pouvais emmener partout il ya trois tailles différentes dont vous avez la grande je crois que c'est 200 250 ml vous avez celle ci vous avez vous en avez une autre plus petite donc ça c'est génial si vous voulez tester que vous ne connaissez pas vous avez pas l'habitude d'utiliser ce genre d'huile démaquillante vous pouvez toujours acheter le petit format au moins ça vous permet de tester mais honnêtement je vous la conseille à dix mille pour cent ensuite pour le corps j'ai terminé je suis trop triste j'ai terminé la mousse de douche qui est juste mais parfaite je l'aime trop franchement elle est trop trop bien c'est de chez rituals et c'est the rituals of ayurveda franchement c'est en fait c'est un espèce de gel douche quand vous l'appliquer en fait ça se transforme en mousse donc faites pas comme moi la première fois en mettre une tonne parce que vous voyez qu'il ya quasiment rien et au final ça ça mousse à mousse à mousse et ça en foutre partout donc mettez vraiment un tout petit peu et franchement si je peux vous conseiller cette odeur elle est juste trop 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 bien elles sont super bons donc franchement c'est une de mes bref je l'avais déjà acheté une première fois celle ci je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire et ça y est je l'ai dégommé ça fait un petit moment qu'elle est là mais comme je voulais vous tourner cette vidéo je me suis dit bon je vais la garder comme ça je peux en parler mais franchement je vais la racheter je l'adore franchement elle sent super bon c'est une odeur super agréable franchement ça sent indian rose et sweet almond oil donc franchement ils sont super bons donc si vous avez un ritual près de chez vous n'hésitez pas à les sentir cette odeur c'est juste une tuerie ensuite je vais vous parler d'un parfum c'est le joy de chez dior j'ai eu un coup de coeur pour ce parfum c'est déjà là 2 et le deuxième flacon de 100 millilitres que je défonce ma mère elle me dit que je bois les parfums peut-être qu'ici je ne sais pas mais en tout cas ce parfum je l'adore ils sont super bons honnêtement je saurais pas vous dire ce que ça sent je sais que c'est une odeur assez florale donc j'essaierai de vous mettre un peu le descriptif qu'il ya sur Sephora directement mais il sent super bon honnêtement c'était pas un parfum que de base je voulais acheter mais quand il est sorti je me suis dit par curiosité je vais aller le sentir je l'ai foutu sur mon poignet comment vous dire que l'odeur m'a suivi toute la journée il sentait super bon ça s'adaptait trop bien mon type de peau et du coup je l'ai acheté une première fois en petit en petit format une deuxième fois je l'ai eu en cadeau je l'ai acheté je sais plus et là c'est le deuxième que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire aussi il me semble donc du coup bah voilà mais je vais le racheter ça c'est sûr mais bon comme là j'en ai un je vais attendre mais en tout cas je vais racheter parce que j'adore ce parfum ensuite on va passer à tout ce qui est cheveux et là j'ai des choses à raconter j'ai des coups de gueule à passer sur youtube là ça y est il faut faut que ça sorte parce que ça fait trop de moi que c'est là là je m'en suis plein auprès de mes copines mais je n'ai pas fait comme ça auprès de vous donc il faut que je le fasse mais on va pas commencer tout de suite par ça la première chose que je voulais vous parler c'est de ça je l'ai même pas terminé honnêtement vous entendez il y en a encore c'est un shampoing sec de la marque collab c'est une odeur de bonbon franchement comment vous dire que c'est n'importe quoi je l'aime pas du tout je trouve qu'il fait pas son taf après je vous dis la vérité je vais pas l'appliquer si ça fait cinq jours six jours que j'ai pas lavé mes cheveux même si ça n'arrive jamais mais au bout du deuxième jour moi je sais que là par exemple aujourd'hui j'ai les cheveux propres j'ai pris ma douche tout à l'heure demain mes cheveux ça va aller après demain ils vont commencer à être gras donc je vais appliquer un shampoing sec sauf que celui ci c'est n'importe quoi il ne fait pas du tout son taf il laisse le cheveux cartonneux vraiment il ya une texture de carton sur le cheveux que je déteste et surtout que moi j'ai les cheveux bruns donc du coup en fait ça me laisse plein de résidus blancs on a l'impression que j'ai une tonne de pellicules et ça me rend ouf franchement je vous conseille pas du tout après je sais pas si c'est moi qui l'a pas apprécié si c'est le fait que je sois brune ça convient pas moi je sais que de base j'utilise beaucoup celle de chez baptiste pour les brunettes mais là j'ai acheté l'original qui est pas du tout adapté que pour les brunettes et franchement il marche très bien mais celui ci j'ai pas du tout aimé je ne vais pas le racheter peut-être que je donnerai à ma mère j'en sais rien mais moi en tout cas il m'a pas du tout plu je vais vous parler de cette huile pour les cheveux c'est une huile rot boost spray avec du biotin et du collagène vitamine b7 c'est de la marque ogx franchement c'est une marque que j'adore que ça soit leur shampoing leurs soins ils sont vraiment très bien l'auteur elle est juste géniale je l'avais vu en promo chez monoprix parce que j'hésitais un peu à l'acheter au final quand je l'ai vu en promo je me suis dit bah vas-y on va tester et honnêtement j'ai été agréablement surprise ça donne vraiment du volume aux cheveux donc franchement c'est un produit je vais racheter parce que je l'ai vraiment aimé donc honnêtement j'ai rien à dire sur ce produit à part que je l'aime beaucoup l'odeur est très bien et c'est assez efficace donc honnêtement c'est un produit que je vais racheter sans hésiter passons à mon coup de gueule mon rire démoniaque là comment vous dire comme tout le monde je suis des influenceuses qui nous vantent les mérites de certains produits qui sont trop bien qu'un 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 bon bref ok et du coup bah j'ai voulu tester parce que j'adore tester les produits que ça soit pour les cheveux que ça soit pour le corps pour le visage peu importe et du coup j'ai acheté une marque pour les cheveux que toutes les influenceuses en parlent c'est une marque révolutionnaire qui marche du tonnerre il ya plein de gammes différentes comment vous dire que c'est de la grosse merde vraiment il n'y a pas d'autre mot je vous le conseille pas du tout j'ai acheté du coup la gamme ricin parce qu'en plus j'ai acheté plusieurs gammes différentes en me disant franchement tout le monde en parle elles sont toutes la voix c'est trop bien c'est trop génial mes cheveux ils ont poussé 10 cm en un mois je me suis dit ok c'est ce qu'il me faut donc j'ai acheté la gamme ricin j'ai acheté la gamme kératine donc le shampoing l'après shampoing et le masque comment vous dire que c'est du grand n'importe quoi je ne sais pas ce qu'il ya dans ces produits parce que honnêtement je suis hyper nulle pour les descriptions des produits ce qu'ils contiennent et tout c'est pas quelque chose dans lequel je suis calé donc honnêtement j'ai pas envie de dire de bêtises mais comment vous dire déjà moi j'ai les cheveux très 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 secs au niveau des pointes et assez gras au niveau de la racine et du coup j'avais j'avais les cheveux qui étaient entre guillemets bien on va dire ça comme ça ils étaient secs mais bon après j'ai fait énormément de coloration à mes cheveux je les école je les ai colori je les éteins en rouge les éteins en rouge les éteins en blond en noir en blond à nouveau franchement c'était vraiment une catastrophe mes cheveux et du coup bah ouais ils étaient assez secs et tout j'avais un peu de mal à les coiffer mais sans plus comment vous dire que j'ai utilisé cette connerie là peut-être pendant un mois sachant que je me lave les cheveux deux trois fois par semaine c'était n'importe quoi honnêtement je vous dis la vérité pendant que j'étais en train de laver mes cheveux sous la douche au contact avec l'eau c'était beau c'était soyeux c'était doux tout ce que vous voulez une fois que je sortais de l'eau comment vous dire que j'avais des nids de pigeons dans les cheveux vraiment c'est pas une blague mes cheveux étaient impossible à coiffer il s'en met les deux ouf il séché genre je sais pas ce qui se passait mais il devenait hyper sec donc impossible à coiffer fallait que je les remouille une fois que je les je sortais de la douche j'ai pas compris pourquoi ça m'a fait ça franchement si vous êtes calé en produits cosmétiques machin que vous connaissez le descriptif des produits et tout ce qu'ils contiennent dites moi ce qui fait provoquer ce genre de truc aux cheveux mais vraiment je perdais des touffes de cheveux mais des touffes je pouvais faire des coussins avec vraiment c'est pas une blague c'était du grand n'importe quoi mes cheveux impossible à coiffer ils étaient moches ils se graissaient hyper vite ça veut dire qu'aujourd'hui je lavais mes cheveux demain mes cheveux étaient gras je sais pas ça laissait une texture bizarre aux cheveux même au toucher ils étaient bizarres je n'ai pas du tout aimé ces produits c'est du grand n'importe quoi ça coûte une blinde pour rien et honnêtement j'ai acheté une gamme pour enfin j'ai acheté deux gammes pour moi j'ai acheté deux gammes pour ma mère adapté à son cheveux parce qu'en plus on n'a pas du tout le même type de cheveux elle a les cheveux blonds colorés elle a les cheveux très 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 sec et elle perd beaucoup ses cheveux c'est il se casse beaucoup et du coup j'ai pris des shampoings et des soins adaptés à son cheveux c'était la même chose elle m'a dit je n'ai jamais autant perdu mes cheveux de ma vie ils sont impossibles à coiffer ils se mettent ils s'en mêlent en fait si je sais pas pourquoi mais les cheveux ils sont mêlés mais tellement que c'était c'était devenu impossible de les coiffer vraiment ça faisait des noeuds gigantesques et elle m'a dit j'ai jamais eu les cheveux comme ça et c'est depuis que j'utilise ces produits là je peux plus les utiliser et je me suis renseignée je suis partie regarder un peu sur les sites de beauté à dix de machin et tout le monde était du même avis il y avait peut-être deux trois personnes sur une centaine de personnes à être sur le fait ok je les aime bien je les apprécie ils me font pas ça aux cheveux sinon tout le reste à l'unanimité à l'unanimité bon bref on va changer de mot en globalité vraiment tout le monde disait la même chose qu'ils perdaient leurs cheveux que leurs cheveux s'en mêlaient qu'ils étaient pas beaux après le le fait d'être lavés donc franchement n'achetez pas ça vraiment là je vous le dis n'achetez pas ça c'est pas possible ça va abîmer vos cheveux il y a une super bonne note sur yuka et tout ok pas de problème moi je suis sûr que c'est payé derrière parce que honnêtement comment c'est possible que tout soit clean à l'intérieur si ça fait ce genre de connerie aux cheveux je ne comprends pas et depuis j'ai commencé à utiliser les produits airburst que j'ai déjà racheté et je les adore franchement mes cheveux ils ont poussé de ouf ils sont beaucoup plus soyeux sont beaucoup plus jolies et surtout j'arrive à les coiffer sans problème ils s'en mêlent pas ni rien donc honnêtement n'achetez pas cette voilà n'achetez pas ça c'est ça ne sert à rien c'est dépenser vos sous pour rien donner des sous à des gens qui ne méritent pas parce que honnêtement leurs produits ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'ils racontent arrêtez avec ça n'achetez pas ça ensuite on va parler de tout ce qui est maquillage j'ai fini pas mal de produits j'étais choquée parce qu'à force de les mettre dedans je m'en rends pas compte et au final je me suis retrouvé avec pas mal de produits donc déjà je voulais vous parler de cette poudre si c'est une poudre de chez clarence donc c'est la duo c'est la bronzing duo c'est une poudre de soleil minérale compacte que j'adore franchement quand je vous dis que il y en a plus c'est qu'il y en a plus à moi quand je le fais je le fais à fond donc franchement c'est une poudre que j'ai adoré la teinte m'allait super bien donc c'est la teinte numéro 3 c'est la dark franchement c'est une poudre hyper facile à appliquer hyper facile à estomper ça donne direct bonne mine elle est vraiment très très bien mais honnêtement franchement si vous cherchez une poudre qui s'estompe bien qui donne vraiment un teint bonne mine frais et tout n'hésitez pas à les regarder franchement elle est vraiment très bien et honnêtement là j'ai pas mal de poudre en stock mais une fois que j'en aurais plus c'est sûr que je vais la racheter parce que je l'ai beaucoup aimé ensuite je vais vous parler d'un truc mon coeur saigne j'aurais aimé vous dire que je vais le racheter là tout de suite maintenant en 10 exemplaires différents mais je ne peux pas parce que ce produit ce fameux produit a disparu de la circulation pourquoi on ne sait pas si vous êtes au courant pourquoi ce produit n'existe plus pourquoi il est introuvable partout que ça soit chez sephora que ça soit sur leur site officiel dites le moi dites moi où est ce que je peux trouver ce produit c'est le bronzed peach de too faced en tant que toasted peach que j'adore franchement pour moi c'est le meilleur bronzer de tous les temps c'est pas un des meilleurs c'est le meilleur bronzer de tous les temps c'est un bronzer crème franchement qui est aimé tellement tellement bien honnêtement il s'appliquait super bien il s'estompait super bien mais vraiment il était si parfait la couleur au début quand je l'avais acheté je me suis dit oh j'ai acheté un truc ça va être hyper foncé pour moi et au final la couleur m'allait très très bien donc c'est comme je vous ai dit la toasted peach et elle m'allait super bien et en fait il y avait des petites nacres dedans dorées qui faisait qu'en fait ça donnait un teint glowy mais pas pas kitsch en fait pas vraiment le truc avec des grosses paillettes trop trop lumineux parce que moi j'aime pas trop ce genre de choses et honnêtement là c'était vraiment un truc de ouf des fois honnêtement je mettais juste ma base je mettais que ça je mettais pas de fond de teint je mettais rien parce que honnêtement je le kiffais de ouf je sais pas si vous allez le voir mais il y a comme des petites nacres il en reste encore un petit peu de produits mais honnêtement ça fait tellement longtemps qu'il est terminé je pense pas que ça va vous voyez même il est hyper bon après ça fait très longtemps qu'il est là donc j'ai pas envie de vous montrer comme ça parce que ça reflète pas du tout le produit en soi parce qu'il était vraiment trop bien et quand je vous dis que je l'ai terminé plus que terminé j'avais même enlevé ça pour prendre ce qu'il y avait en dessous tellement pour vous dire à quel point je l'aimais et honnêtement je retrouve plus je sais pas pourquoi il a disparu donc si vous connaissez la cause pourquoi il n'est plus en stock nulle part pourquoi il n'existe plus dites moi mais de façon au moins c'est toujours comme ça dès qu'il ya un produit que je sur kiffe qui est enfin adapté à mes besoins à mes envies ou machin au bidule c'est soit il disparaît de la circulation on comprend pas pourquoi soit il change la formule donc du coup ça fait que ce n'est plus du tout adapté à ma peau je sais pas mais honnêtement s'il vient ressortir un jour je suis sûre que je vais faire le stock je vais en acheter 20 comme ça au moins ça sera clair j'en aurai jusqu'à la fin de ma vie parce que honnêtement c'est vraiment le meilleur pour rester dans le teint je vais vous parler de la bébé crème de chez dior honnêtement c'est une bébé crème que j'ai adoré donc c'est la gamme dior skin nude donc celui ci c'est un soin de teint perfecteur éclat effet peau nu et franchement il faisait tellement bien son taf et c'est la teinte numéro 0 25 il était vraiment très 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 bien un tout petit peu foncé pour moi mais vraiment rien d'extraordinaire en plus il était spf 10 donc protecteur au niveau du soleil même si c'est pas une protection énorme c'est déjà ça et franchement il était tellement bien je l'ai terminé je l'adore vraiment ça faisait super bien son taf c'était vraiment un effet peau nue on avait l'impression qu'il n'y avait rien dessus mais ça faisait vraiment cette peau lisse de bébé genre bien je l'adore franchement je l'adore là j'ai des bébés crème en stock de chez herborian que j'ai en ce moment j'ai la bébé crème et la cc crème qui sont très bien aussi mais honnêtement une fois que cela se termine je pense que je vais racheter celle ci parce que ça a été une des meilleures pour moi et pourtant j'en ai testé des bébés crème parce que je suis beaucoup plus bébé crème que fond de teint et honnêtement je l'ai adoré il est elle est trop trop bien donc si vous cherchez une bébé crème vraiment qui vient juste perfectionner votre teint et non pas de couvrance rien du tout n'hésitez pas à les regarder je sais plus à combien elle est mais honnêtement elle est vraiment très bien j'ai encore deux produits pour le teint donc ces deux anti cernes que j'ai adoré mais alors celui ci c'est le shape tape de chez tarte je pense que vous en avez entendu et reentendu parler parce que honnêtement pour moi c'est le meilleur anti cernes que j'ai jamais pu tester il est vraiment très 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 bien la couvrance a été parfaite il filait pas du tout dans les plis il était super agréable à l'application il ne bougeait pas j'avais même pas besoin de poudrer mon dessous des yeux franchement il était trop bien ils ont sorti la gamme crème et donc je sais pas du tout ce que c'est comme différence je les ai pas testé mais honnêtement celui ci ça reste le meilleur que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui il est vraiment très bien et celui ci du coup c'est la teinte 22 n light neutral donc je les a doré et honnêtement je vais le racheter sans hésiter ensuite j'ai aussi un anti cernes de chez dior celui ci c'est le dior skin star c'est la teinte 003 sable que j'ai adoré franchement il était un peu foncé pour moi mais j'ai toujours mélangé avec d'autres anti cernes et franchement ça faisait largement taf il est très bien il est très couvrant franchement j'ai rien à dire c'est un anti cernes lumineux donc honnêtement je les mets vraiment beaucoup après le racheter honnêtement je ne pense pas parce que j'ai envie de tester d'autres trucs mais honnêtement si vous cherchez un anti cernes qui couvre bien les cernes qui est très facile à appliquer qui ne bouge pas qui ne file pas dans les plis n'hésitez pas à regarder celui ci il est vraiment très bien ensuite on va parler de lèvres j'ai ces trois produits là franchement je suis trop dégoûté de les jeter ça fait des mois qui sont là je sais qu'ils sont plus bons je sais que je les utilise plus mais c'est mes premiers je pense qu'après cette vidéo je vais même pas les jeter vous savez quoi parce que c'est vraiment mes premiers liquides lipsticks mat que j'ai acheté genre de marque vous voyez ce que je veux dire et franchement c'est mes préférés j'en ai testé tout un tas j'ai testé ceux de chez huda beauty franchement comment vous dire que j'ai été mais tellement déçu en plus moi j'ai acheté une couleur hyper foncée parce que moi pour pouvoir tester les liquides lipsticks mat c'est vraiment des couleurs très foncées j'aime bien tester avec les couleurs foncées parce que ces genres de couleurs soit qu'ils vont filer dans les plis soit qu'ils vont partir ou quoi ou qu'est ce et honnêtement c'est exactement ce qui s'est passé avec les huda beauty j'ai pas du tout aimé j'ai testé du coup ceux de chez make up révolution honnêtement j'ai pas trop apprécié sont hyper collants et cela c'est les seuls qui n'assèchent pas les lèvres qui ne filent pas dans les plis je vous dis pas que ils sont une très longue tenue je vous dis pas qu'après avoir mangé un hamburger que vous en allez en pas en avoir encore mais ce qui est normal mais honnêtement ils tiennent super bien ils sont sans transfert la mine elle est hyper précise ils sont hyper faciles d'application ils sont hyper agréables sur les lèvres honnêtement j'ai rien à dire ils ne collent pas ils sont pas assez chants rien du tout donc honnêtement si vous cherchez des liquides lipsticks mat allez chez Kat Von Dix c'est vraiment les meilleurs donc là j'avais la teinte bow and arrow j'avais la teinte à gogo et j'avais la teinte santa sangré que j'adore franchement c'est un rouge plus rouge que ça tu meurs c'est un rouge par excellence un orange et un nude et honnêtement je les adore et franchement je pense que je vais les racheter parce que c'était vraiment mes préférés ensuite parlons de sourcils alors je vais vous parler du du ride the set bro je crois que ça s'appelle comme ça je suis désolée pour mon accent pourrait en anglais mais j'arrive pas j'aime pas l'anglais je voilà c'est dit c'est fait je n'aime pas donc en fait c'est un gel fixateur pour les sourcils de chez benefit honnêtement je l'ai eu en coffret mais je l'aurais pas acheté de moi même ça c'est sûr parce qu'honnêtement c'est pas un truc que j'utilise tout le temps et comment vous dire que bah ça tient pas d'ouf d'ouf enfin ça tient mais c'est pas genre de truc waouh il te fixe le sourcil toute la journée et tout il est bien mais c'est pas un truc de ouf non plus honnêtement j'ai testé un schéma qui est très très bien j'essaie de vous mettre en barre de description de façon tous les produits je voulais mettre en barre de description à part ceux de chez nikki cosmetics parce qu'il est hors de question que je vous fasse de la pub pour ça là mais en tout cas il est pas mauvais mais il est pas ouf non plus j'ai pas trop trop apprécié ensuite on va rester dans un benefit j'ai le bros tyler que j'avais testé honnêtement inintéressant genre je sais pas quoi vous dire déjà la mine elle est rétractable il reste du produit à l'intérieur ça c'est genre de truc ça me rend ouf il reste du produit à l'intérieur mais je ne peux pas le prendre genre la mine va pas plus loin après la mine elle est assez grosse donc c'est pas un truc que vous allez détailler hyper bien le sourcil ça c'est sûr et de l'autre côté en fait vous avez le côté crayon et vous avez le côté poudre honnêtement j'ai pas compris genre je trouve que c'est complètement inutile genre je sais pas je n'ai pas compris le concept j'ai jamais utilisé cette partie surtout que j'aime bien quand mes sourcils sont bien noirs là c'était pas du tout le cas donc c'est l'attente numéro 5 pour ceux que ça intéresse je trouve que c'est du caché en plus ce bruit me rend ouf là mais honnêtement c'est pas un truc que je vais racheter ça c'est sûr et certain et surtout je sais que chez benefit ils en ont un qui est assez précis très très fin qui est très très bien aussi donc à la rigueur acheter celui ci mais pas pas le brow styler ça c'est sûr et certain ensuite je voulais vous parler aussi de ça pour ceux qui ont vu ma vidéo all plt bah du coup j'en ai plus c'est un brow goals en dark brown de chez make up obsession comment vous dire il a le côté goupillon d'un côté il a le côté rétractable de l'autre enfin la mine rétractable et comment vous dire je l'ai utilisé même pas moi quoi genre la mine bah enfin le crayon il y en a plus donc honnêtement j'ai pas l'impression de l'avoir cassé parce que je sais que ce genre de crayon ils sont tellement fins qu'il faut vraiment sortir qu'un tout petit peu sinon ça part directement sucette ça se casse direct mais honnêtement il n'y a plus rien dedans j'ai pas compris ce qui s'est passé après il était très bien il était très précis après je n'ai pas payé une blinde non plus j'ai payé 4 euros et quelques mais ça me fait chier quoi c'est un produit que j'ai utilisé à peine à moi après il est très bien mais c'était pas un truc de ouf non plus et c'est surtout que le produit m'a pas duré longtemps quoi donc honnêtement je vais pas le racheter surtout que là je suis en train d'en tester un pareil de make up révolution et c'est exactement le même concept et pour l'instant ça me va très bien donc à voir mais franchement celui là j'ai pas le racheter ça c'est sûr et ensuite je voulais vous parler de la 24 heures superbrow un baume pour les sourcils longue tenue en teinte light brown de chez Kat Von D donc maintenant c'est kvd beauty vegan il me semble à l'époque quand je l'ai acheté c'est encore Kat Von D honnêtement non non franchement j'adore la marque Kat Von D c'est vraiment une de mes marques prêves j'adore son univers j'adore la personne je la suivais bien avant qu'elle commence tout ce qui est maquillage et tout dans ses trucs elle est ink et tout mais honnêtement ce produit ça va pas j'ai pas compris il en reste plein et en fait ça a commencé à sécher mais vraiment à sécher de ouf en fait c'est inutilisable même si je l'ai très très bien descendu je suis dégoûtée parce qu'il reste pas mal de produits donc ça ça m'embête de payer quelque chose surtout bah que c'est pas un truc qui est vachement donné c'est pas non plus hors de prix mais bon ça coûte pas 2 euros non plus et en fait ça m'embête de mettre des sous dans un produit que je peux même pas terminer donc honnêtement c'est pas quelque chose que je vais racheter et j'avais eu le même problème avec celle de chez bénéfique le cabro je crois que ça s'appelait comme ça honnêtement j'ai pas du tout apprécié parce que ça sèche hyper vite donc du coup bas le produit on utilise pas totalement donc ça ce genre de truc j'aime pas le gâchis donc honnêtement je vais pas leur acheter même si j'adore la marque même s'il était très bien parce que il était il était long tenu la couleur elle était parfaite sur moi en plus j'avais acheté avec le pinceau qui allait avec donc la précision elle était nickel d'ailleurs le pinceau je vais le racheter je l'ai perdu je sais pas où je l'ai foutu mais il était trop 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 bien vraiment très fin très précis mais honnêtement la pommade laissez tomber on reste dans du kat van dj et je vais vous parler du coup du ink liner en teinte trop peur black que j'ai adoré franchement ça c'était pour moi un des meilleurs eyeliner que j'ai pu tester de toute ma vie honnêtement avant j'ai galéré beaucoup à faire mon eyeliner et en fait depuis que j'ai acheté celui là comment vous dire que je n'ai plus eu de souci au niveau du traçage de l'ailiner la pente elle est tellement précise et tellement facile d'application en fait quand vous appuyez plus ça fait un trait plus épais et quand vous appuyez vous êtes un peu plus délicat dans vos mouvements en fait le trait est très très fin très précis et en fait le fait que la mine soit longue bah du coup ça évite le tout ce qui est rattache quoi et en fait ça m'a réconcilié avec l'aligner et du coup bah ouais franchement il était trop bien il était waterproof franchement je pouvais me toucher les yeux je pleurais des fois des yeux parce que moi quand je rigole je pleure on va comprendre et franchement il tenait super bien donc honnêtement c'est vraiment un produit que je vais racheter parce que je l'ai vraiment adoré donc si vous cherchez un aligner parce que ou vous ne trouvez pas un aligner très très noir qui résiste à l'eau qui est très bien qui est très facile d'application franchement n'hésitez pas à les foncer chez KVD Beauty Vegan les prénoms à rallonge comme ça ça me saoule mais n'hésitez pas à les regarder franchement il est vraiment très bien ensuite je vais vous parler de mascara j'ai un mascara j'ai terminé de chez MAC que j'aime beaucoup je ne connais plus du tout le nom du mascara chaque fois j'oublie mais honnêtement il était très bien il donnait énormément de volume après ce n'est pas un mascara que je vais acheter essentiellement mais si je dois le racheter je le rachèterai sans problème parce qu'il était assez bien bon celui-ci aussi c'est avec des picots mais les picots sont assez fins donc vraiment ça permettait de vraiment séparer les cils donc c'est ça qui donnait énormément de volume et si jamais ça vous intéresse vous l'avez aussi en waterproof moi je ne l'avais pas pris je ne sais pas pourquoi d'ailleurs parce que je préfère quand c'est waterproof moi qui a tendance à souvent j'allais dire saigner des yeux moi qui a tendance à souvent pleurer des yeux mais honnêtement bah au même temps tu veux pleurer doux en fait je comprends pas mais allo bref mais honnêtement je pourrais le racheter mais c'est pas dans mon projet mais il est très très bien et ensuite je vais vous parler du dernier produit c'est un pareil un mascara de la marque rouge donc R.O.U.G.J DERMO COSMETICS c'est un mascara noir long lasting 24 heures volume franchement il était trop bien c'est un mascara que ma copine Lauriane m'a donné donc si tu passes par là petit souvenir de toi franchement elle l'avait acheté pour elle il lui faisait des cils de fou malade mais vraiment un truc de ouf et du coup bah j'ai gratté et je l'ai eu elle me l'a donné et franchement qu'est-ce qu'il était trop bien genre j'ai jamais eu un mascara comme ça il était trop trop bien je sais qu'il durait hyper longtemps et la brosse elle est comme ça un peu incurvée et en fait ça faisait des cils énormes ça a vraiment donné un volume en plus si vous mettiez une deuxième couche c'était encore mieux et il était trop bien donc elle l'a acheté en pharmacie ça je m'en rappelle, le prix je m'en rappelle pas du tout moi je l'ai plus jamais, bon je l'ai plus jamais j'ai pas cherché non plus mais je l'ai jamais vu en pharmacie ça m'a jamais tapé dans l'oeil mais vraiment si je le retrouve je le rachèterai sans hésiter parce qu'il est vraiment trop bien donc si jamais vous allez à la pharmacie et que vous tombez dessus n'hésitez pas à l'acheter parce que franchement c'est une pépite ce mascara je l'aime vraiment beaucoup donc honnêtement je pense que je vais me renseigner là-dessus mais je pense que je vais le racheter j'ai enfin fini j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et à activer la petite cloche de notification c'est très très important pour ne rater aucune vidéo dès que je poste une vidéo sachant qu'il y a une vidéo tous les dimanches à 17h sur la chaîne donc soyez au rendez-vous n'hésitez pas à venir papoter avec moi dans les commentaires ça me fera toujours plaisir et puis voilà quoi rejoignez-moi sur mes réseaux que ce soit Instagram ou TikTok comme je vous dis à chaque fois je poste énormément dessus et ça me fera super plaisir de vous voir là-bas donc voilà je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz